Le coordinateur national de la lutte contre la COVID-19 au Mali fait le point de l'évolution de la pandémie après un état d'urgence de 10 jours décrété par le gouvernement. Un accord a été trouvé entre les responsables des médias et les autorités en place par rapport à la diffusion des informations en temps d'état d'urgence. Nous y reviendrons plus en détail. Les 5 jours de grève de l'UNM, une perte énorme pour l'état malien. Amadou Ndjaye, gestionnaire, auditeur et contrôleur de gestion, nous fait le point au cours de cette édition. Nous commençons cette édition par la santé entre le manque de moyens et l'absence de mesures plus strictes. La courbe de la contamination de la COVID-19 a grimpé au Mali pendant ces 4 dernières semaines. Cette évolution jugée inquiétante a mobilisé. Le gouvernement a décrété un état d'urgence des 10 jours, c'est tout l'étendue du territoire national. Afin de savoir l'évolution de la pandémie, après cette décision du gouvernement, nos reporters se sont entretenus avec le coordinateur national de la lutte contre la COVID-19 au Mali. Professeur Akkori Agha-Ignana répond aux questions de Kadiatou Guindou. Je pense qu'après trois phases, une première phase d'ascension progressive, mais qui était quand même un nombre de cas progressivement évolutif, qui a atteint son pic le 15 juin 2020 avec 71 cas, nous avons une deuxième phase. Cette première phase a duré quand même, il faut le dire, 12 semaines. Une deuxième phase de défervescence de la courbe qui a duré 8 semaines. Et puis nous avons une troisième phase en plateau qui a duré 12 semaines avec un nombre moyen de 3 à 4 cas par jour. Certainement, ça, ça a certainement fait croire à nos populations qu'on était vers la fin de l'épidémie. Mais malheureusement, nous sommes à la quatrième semaine. Nous entamons aujourd'hui la cinquième semaine où on a une évolution extrêmement importante du nombre de cas. Et nous avons enregistré le 7 et le 8 décembre successivement 155 cas un seul jour et 150 cas le 8 décembre. Donc, ça, cette deuxième phase est vraiment beaucoup plus importante en termes d'intensité, en termes de nombre de cas que la première phase. Le gouvernement vient de prendre des mesures fortes. Si ces mesures venaient à être respectées par nos populaires, nous avons atteint la barre de 6 000 cas, de plus de 6 000 cas. C'est ce qui fait que, mais effectivement, ces derniers jours, si la tendance se poursuit, nous avons entamé la défervescence, en tout cas la diminution du nombre de cas. Mais je dis à condition, effectivement, que nos compatriotes respectent les mesures fortes qui ont été édictées par le gouvernement. Je pense qu'il va de l'intérêt de nous tous, que ce soit les jeunes, les organisations de la société civile, tous les partenaires doivent appuyer, effectivement, ces différentes recommandations afin qu'elles puissent être appliquées. Et je pense que c'est ça qui va permettre au pays de faire baisser de façon considérable la courbe épidémique. Le problème de dépistage, c'est un problème lié à la disponibilité des kits de prélèvement et de tests. Donc, aujourd'hui, effectivement, nous ne sommes pas en capacité, aujourd'hui, de faire un dépistage massif. Mais effectivement, si d'aventure, nous avons la disponibilité en tests et en kits de prélèvement, c'est une très bonne chose parce que nous avons déjà élaboré un protocole dans ce sens pour faire un dépistage de masse, un grand screening dans le district de Bomaco. Ceci va nous permettre de voir quelles sont les poches, en réalité, où la contamination est la plus importante pour intervenir et rompre la chaîne de transmission. Bon, mon mot de la fin, c'est vraiment amener nos compatriotes, nos concitoyens à plus de respect des mesures barrières. C'est extrêmement important. Je crois qu'il va de l'avenir de cette épidémie. Et nous constatons un certain nombre de décès, beaucoup plus importants que pendant la première phase. Et je pense qu'avec la période actuelle qui est propice aux infections respiratoires, nous avons pas mal de nos aînés qui sont en train de perdre leur vie liée à cette pathologie. Et je pense que ceci doit nous faire prendre conscience et vraiment respecter les mesures barrières de façon stricte. Et je dis et je répète, si les mesures que le gouvernement vient de prendre, si elles venaient à être scrupuleusement respectées, ceci pourrait nous aider et à réduire de façon importante la transmission de cette maladie. Et cette forte évolution de la pandémie du coronavirus qui a amené les autorités à mettre en place un état d'urgence avaient mis en colère les responsables des médias qui demandent le respect de la liberté de la presse au Mali. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Administration territoriale a souhaité rencontrer les hommes des médias ce lundi 20 en décembre 2020 afin de les rassurer. Pour plus de détails, écoutons Badjougou Dante au micro de nos reporters. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au ministère de l'Administration territoriale avec le ministre de l'Administration territoriale et celui de la communication. Comme ça avait été annoncé, c'est une rencontre qui visait effectivement à arrondir les angles par rapport à un communiqué qui a été produit par le ministère de l'Administration territoriale dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Ce communiqué a rappelé la disposition de la loi sur l'état d'urgence et nous avons pensé que les rappels de ces mesures dans le contexte actuel n'étaient pas appropriés dans la mesure où nous nous avions estimé que le communiqué visait à restreindre les libertés, à empêcher les journalistes de faire correctement leur travail. C'est ce qui nous a amenés à faire la mobilisation générale à travers une conférence de presse. C'est ainsi que les autorités ont décidé de nous rencontrer pour que nous échangeons et ils ont exprimé leur volonté de travailler avec les médias, de préserver la liberté de la presse et de faire en sorte que ces libertés ne soient pas bafouées. Donc nous nous sommes entendus. Ils ont même suggéré la mise en place d'une commission d'un cadre de concertation. Chaque fois qu'il y a des sujets essentiels qui concernent la presse, le département concerné, nous allons nous réunir pour nous comprendre. Donc nous pensons que nous nous sommes compris. Et maintenant, comme nous avons été responsabilisés par nos confrères, il est quand même de notre devoir de rassembler ces confrères-là demain, mardi à 11h, à la maison de la presse, pour faire le point des échanges avec les responsables. Et c'est aux journalistes d'apprécier ce qui a été dit. Tout à fait, en tout cas, nous avons eu des garanties. Il y a eu la manifestation de la bonne volonté, il y a eu la manifestation de la bonne foi. Ils nous ont quand même exprimé leur volonté vraiment de laisser la presse faire son travail. Et ils ont dit clairement qu'ils n'ont jamais été animés de mauvaise foi. Bon, nous en prenons acte et nous pensons que ce soit ainsi. Limite à ne pas dépasser, ça c'est toujours connu de tous journalistes. Ça c'est les respects de l'éthique et de la déontologie. Mais limite à ne pas dépasser aussi, ça c'est les restrictions de la liberté, notamment la liberté de la presse. Nous appelons les confrères à l'apaisement. Mais nous leur demandons de rester sereins, de rester vigilants, de rester mobilisés. Et demain, nous allons faire le point et que les uns et les autres apprécient les bonnes intentions qui ont été formulées et exprimées aujourd'hui, les apprécient à leur juste valeur. Après une grève de cinq jours de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, les négociations viennent d'être suspendues une fois de plus, ce lundi 21 décembre 2020, à la demande du gouvernement. Selon Amadou Ndjaye, gestionnaire auditeur et contrôleur de gestion, ces mouvements de grève engendrent d'énormes pertes à l'État. On a donné une évaluation exacte, les évaluations sont en cours, mais ce qu'il y a à noter, c'est que la grève joue énormément sur l'évolution économique du pays. Pratiquement, les services sont quasi fermés, les gens ne travaillent pas, l'économie ne roule pas, les douanes sont fermées, les impôts, ainsi de suite. Donc, ce sont ces éléments qui constituent les recettes d'un pays. Les trésors vivent pratiquement de ça. Donc, du coup, si les services publics ne travaillent pas, ça a un effet indirect aussi sur les entreprises privées, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui travaillent avec les entreprises publiques. La solution que moi je propose, c'est que les deux parties réunissent au dialogue, qu'il y ait des compromis, et que rapidement, le gouvernement et la centrale syndicale qui est en grève s'assoient à table, et que les négociations aboutissent. Mais pour une proposition concrète que moi je peux vous dire, ça ne doit pas concerner uniquement la centrale syndicale UNTM, mais que l'État malien, dans ses actions futures, initie un mois. Un mois uniquement pour gérer le grand social. C'est-à-dire, ce mois sera consacré sur toutes les revendications des centrales syndicales. Donc, le gouvernement prend ce dispositif. Ça, c'est là qu'on va nous éviter des grèves dans plusieurs domaines. On a un mois, parce que peut-être n'importe quel mois, on dit, bon, ces mois-là, le gouvernement va s'asseoir avec toutes les centrales syndicales, et discuter sur toutes les revendications. Et après ces mois, on pourra passer des années très à l'aise. Et pour moi, c'est cette proposition que moi j'ai allée au gouvernement malien. Toujours, la grève est contre-productive pour le développement d'un pays. Nous sommes dans une période de transition. Et une période de transition, ce n'est pas facile. Et que les deux parties, qu'ils tiennent en compte, c'est là. Surtout, j'ai lancé un appel à la centrale syndicale UNTM, quand même, qu'ils essaient avec le gouvernement de trouver une solution rapidement. Nous sommes dans une période transitoire. Les économies sont à terre. La grève sociale, en ce moment précis, n'est pas intéressante. Je lance un appel aussi à tous les Maliens de s'impliquer pour qu'on trouve rapidement une solution à ce problème et que ces grèves ne soient pas une continuité dans l'avenir. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bon suit sur deux programmes sur la liberté télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...